Musique Oui, je vous remercie de m'avoir invité pour me faire parler justement de ce thème, du faux et de l'usage du faux dans les musées. Donc c'est un sujet, faux usage de faux dans les musées ou la copie, la place de la copie. C'est un sujet qui me suit depuis longtemps et que j'ai rencontré en Normandie dès les premiers instants de ma nomination. Et je l'ai retrouvé à table ce sujet. J'avoue que quand j'ai parlé autour de moi de ce sujet que j'allais aborder en conférence, plusieurs personnes m'ont dit, oh là là, ne parle pas de ce sujet, les gens vont fuir les musées. Mais je pense qu'au contraire, ce travail et cette recherche, parce qu'être conservateur c'est avant tout un métier scientifique, c'est un métier de recherche. Et l'histoire de l'art, comme l'histoire ne sont pas des sciences exactes, elles sont tout le temps en mouvement. Et des œuvres qu'on a pu identifier par le passé comme étant de certains peintres, de certains sculpteurs, ne sont plus attribuées au même aujourd'hui. Parfois même, certaines œuvres dites anonymes, on les découvre comme étant des œuvres de grands artistes. Donc je dirais que c'est une science qui est en complète évolution tout le temps. Et pendant mes années de conservateur, puisque je vais appuyer ma recherche, mon intervention aujourd'hui sur mes deux expériences professionnelles, la première en Normandie et la deuxième à Tarbes. Et donc cette rencontre avec le faux, qu'est-ce qu'on appelle faux ? Faux, ça veut dire trompé normalement au départ. Mais parfois dans les musées, on a des attributions qui ne sont pas exactes. C'est le travail, comme je vous le disais, de recherche. Et c'est vrai que nous avons, nous conservateurs, à notre disposition, aujourd'hui des techniques très modernes, très performantes, qui nous permettent d'avancer dans la connaissance. Alors le faux a été longtemps décrié, puisqu'on a dit que les musées, quand ses amis m'ont dit ne parle pas de ça, c'est vrai qu'on pense que les musées, on dit les musées n'ont que des œuvres authentiques. Et qu'est-ce que ça veut dire authentique ? Authentique, ça veut dire déjà qu'on connaît par sa signature le peintre. Mais on sait aussi qu'il y a des fausses signatures. On connaît peut-être l'œuvre par sa datation, il y a peut-être une date, il y a peut-être une école. Pour la peinture flamande, on a souvent le poinçon de la guilde d'Anvers au revers des peintures. Mais quand on sait, par exemple, si vous allez en Égypte, vous pouvez rapporter dans vos bagages des chaweptis ou des usheptis. Ce sont ces petites sculptures en terre cuite, vernissée, verte, bleue un peu, qui portent l'inscription du livre des morts. Et c'est ces petites statuettes qu'on mettait dans les tombes. Mais depuis qu'on a fabriqué en Égypte ces premières statuettes, en Égypte on continuait à en fabriquer et aujourd'hui vous pouvez en acheter. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu les premiers grands voyageurs en Égypte, au 17ème, fin 17ème siècle, il y a eu, puisque sur place ils se sont rendus compte que chercher ces voyageurs s'est emporté des souvenirs, eh bien en Égypte ils ont continué à fabriquer pour essentiellement les touristes. Et bien sûr, ces œuvres sont arrivées dans les collections parfois des musées. Donc dans les musées, on a des œuvres, allez, authentiques, mais d'autres œuvres qu'il faut absolument qu'on détecte, qu'on découvre et qu'on recherche. C'est, comme je le disais l'autre jour, vous parliez sur votre site de l'UTL, un interview, je disais que j'avais l'impression pendant toute ma carrière d'avoir joué les Sherlock Holmes. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui les conservateurs ont les moyens de la police scientifique. Pour ouvrir cette conférence, j'ai voulu vous montrer cette image. C'est le fétiche à Rumbaya. Pour ceux qui connaissent Tintin, ça s'appelle l'oreille cassée. Et Tintin va être à la recherche, justement, il va faire une enquête autour du vol de ce fétiche à Rumbaya. Fétiche à Rumbaya qui existe, que vous voyez ici, qui est au musée historique et archéologique de Bruxelles dans le parc du cinquantenaire. Donc, Hergé situe bien l'endroit. Et ce fétiche va être volé, il va être copié et il va être rapporté. Alors, est-ce que c'est l'original qui est remis en place ? Est-ce que c'est une copie ? Et Tintin va aussi découvrir, lors de son enquête, le lieu où on multiplie les fétiches à Rumbaya. Il va rentrer dans un atelier où il y a des dizaines de fétiches à Rumbaya qui vont inonder le marché. Et ça me fait penser à cette autre anecdote liée au musée. C'est le vol de la Joconde en 1911. En 1911, la Joconde a été volée et elle a été copiée à des dizaines d'exemplaires qui sont partis aux Etats-Unis. Et chaque exemplaire de la Joconde a été vendu comme une œuvre originale. Voilà. Alors, pour illustrer ce propos, cette deuxième caricature, c'est une fausse contrefaçon. Contrefaçon. Non, c'est la contrefaçon d'un faux. Alors, c'est un vrai ? Voilà. C'est tout le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Vrai, faux, contrefaçon, des faux qui sont en fait des vrais et des vrais qui sont parfois des faux. L'actualité vous a sûrement alerté ces derniers temps avec la découverte d'un caravage ou la découverte d'un Vinci, vrai ou faux, on ne sait pas. Et bon, je terminerai le propos en vous parlant des noces de canard. Vous avez peut-être entendu parler de cette réplique des noces de canard. Alors, quand je suis arrivée en Normandie, je suis arrivée, je sortais de l'école du patrimoine. Les conservateurs sont formés à l'INP, l'Institut National du Patrimoine. Donc, on apprend, on a des formations en art, on a des formations en restauration, on a des formations à l'atelier d'études des musées de France, atelier scientifique. On a des formations en droit, on nous apprend la loi des musées. Et je suis arrivée dans un petit musée qui est un véritable petit bijou. J'ai eu une chance inouïe dans une ville en Normandie qui s'appelle Bernay. Et ce musée, c'est un musée des Beaux-Arts dans l'ancien logis abbatial, un bâtiment du XVIe siècle, en damier de briques et pierres. Et au premier étage, il y avait le musée des Beaux-Arts avec une extension qui avait eu lieu dans les années 1920. Ce musée n'avait pas été touché depuis plus de 60 ans. La seule chose qui avait été ajoutée, c'est un éclairage, c'était des petites lampes qui pendaient au bout de fil. C'est tout. Le musée avait gardé toute son intégrité telle qu'il avait été conçu en 1860. Ce qui m'a permis déjà d'aborder ce qu'est cette histoire des musées à travers ce petit musée. Pour reprendre un petit peu, nous allons remonter dans le temps. Les musées sont nés de la Révolution française. Et je dirais qu'on doit l'existence du premier musée, le Louvre, à un tarbé, vous ne le savez peut-être pas, c'est Bertrand Barère de Vieux-Sac qui, en tant que député à la conventionnelle, a voulu que le musée, le Palais du Louvre, soit ouvert d'abord aux artistes. C'est le premier acte de la Révolution, c'est permettre. Au départ, les révolutionnaires, ce qu'ils voulaient, c'était abroger les privilèges. En abrogeant les privilèges, on a commencé à casser. Et très vite, Bertrand Barère a dit qu'il fallait arrêter et qu'il fallait, au contraire, abolir les privilèges. C'est donner les privilèges à tous. C'est-à-dire partager ce que certains avaient seulement le droit de voir, seulement certaines personnes. Donc, il fallait ouvrir ce Palais du Louvre. Et le Palais du Louvre, qui était déjà un véritable musée, même s'il n'était pas conçu en tant que tel, puisque dès la période de Louis XIV, Louis XIV avait demandé, avait enrichi les collections, avait acquis énormément d'œuvres. Et à l'époque, on découvrait l'art grec. Et il avait demandé à avoir des copies en plâtre, parfois en marbre, mais des copies des grandes œuvres de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité romaine. Donc, ce Palais du Louvre, à la Révolution, avait déjà des collections énormes de plusieurs milliers de numéros. Donc, ce musée va être ouvert d'abord aux artistes, puisque les artistes, l'idée c'était que les artistes viennent puiser et viennent chercher leurs sources d'inspiration dans l'art antique, comme on le fait depuis la Renaissance. Donc, premier musée, le Louvre. Et cette notion importante, on le donne au public, la notion au peuple, et donc au public, la notion de collection publique, qui est un cas quand même unique dans le monde. Les collections françaises sont des collections qui appartiennent à tous, qui appartiennent au peuple. Donc, on a ouvert ce musée et très vite, on s'est rendu compte que le peuple n'était pas qu'à Paris, qu'il y avait aussi le peuple en province. Donc, on a ouvert des musées dans les grandes villes de province. Et de plus en plus loin. Et Tarbes est arrivé en 1860, comme le musée de Bernay en 1860. Et que fait-on à l'époque ? On fait des copies du Louvre. Le musée déjà est une copie. Ce n'est pas un faux, c'est une copie déjà du musée du Louvre. On va y retrouver une enfilade d'arcade, des rouges pompéiens au mur, et les toiles, je vais vous montrer le musée de Tarbes tout à l'heure, les toiles accrochées du sol au plafond, avec une accumulation d'œuvres, de sculptures, et en particulier de sculptures en plâtre. Et quand je suis arrivée dans ce musée, dans le hall, le grand hall d'accueil, j'ai été reçue par un monsieur, je venais juste d'arriver, ça faisait la minute même, je rentre dans ce musée, je suis accueillie, et ce monsieur qui avait fait office de conservateur pendant un certain nombre d'années, qui est un monsieur très âgé à l'époque, me dit, vous allez nous débarrasser de tous ces plâtres, de toutes ces horreurs. Il y avait des plâtres, il y avait des grandes sculptures, je vais vous en montrer, il y avait un peu de tout, il y avait aussi des bas-reliefs égyptiens et mésopotamiens, et là je lui dis, je sortais de l'école du patrimoine, je suis jeune conservateur, je sors de l'école du patrimoine, et je lui dis, mais écoutez, même si je le voulais, je n'en ai pas le droit. Je n'en ai pas le droit parce qu'il y a une loi de 1945 qui rend les collections inaliénables et imprescriptibles, c'est-à-dire quand une collection rentre dans un musée, c'est un musée public, elle appartient à tous, et elle ne peut plus en ressortir. Donc ça, c'est fondamental. Cette loi a été réitérée par la loi du 4 janvier 2002, la loi sur les musées, donc collection inaliénable, imprescriptible. Mais alors, ce qu'on vient de me dire m'a un peu choquée, je suis jeune conservateur, j'ai une formation d'historienne, j'ai aussi une formation d'ethnologue, et pour moi, on étudie, on ne casse pas, on ne jette pas, on étudie. Et je me suis dit, je vais me pencher un peu sur ces questions, que sont ces sculptures, qu'est-ce qu'elles deviennent, est-ce que ce sont, parce qu'on me dit, ce sont des plates, ce sont des copies, ce sont des moules, c'était vraiment inconfus. Et cette recherche va aboutir à deux publications, une publication en 1987 sur la sculpture du XIXe, et une deuxième publication, quelques années plus tard, en 1991, sur l'autun de Laval, dont je vais vous parler. A plus tard. Voilà le musée de Tarbes, tel qu'il était dans les années 50. Alors, je vais revenir sur le musée de Bernay, vous avez ici, sur un premier plan, une première sculpture en plâtre, il s'agit d'une copie du tireur d'épines. Alors ce tireur d'épines, c'est une copie réalisée par les ateliers du Louvre. Il faut savoir que les ateliers du Louvre existent depuis 1794. Quand on a ouvert le Louvre et quand on a voulu ouvrir d'autres musées, il fallait alimenter, il fallait vraiment alimenter tous les musées, donc on a créé ce laboratoire de moulage du Louvre. Comme tous les artistes ne viennent pas au Louvre, il a fallu aussi alimenter toutes les écoles de Beaux-Arts. Donc, il fallait, le Louvre a produit énormément de sculptures, de copies d'antiques. Là, nous avons le tireur d'épines, tireur d'épines qui est aussi une œuvre issue de l'art grec. Vous avez dans ces salles du musée Massé de Tarbes, vous voyez ces collections Beaux-Arts qui sont présentées du sol quasiment au plafond, avec dans un premier plan, une sculpture. Vous avez cette sculpture, pas très bien identifiée, ça ne vit pas. Et vous avez la deuxième sculpture qui est au fond. Là aussi, ça fait partie de ces sculptures qu'on va trouver dans tous les musées. Ils sont trois grâces. Et ces trois grâces, c'est une commande à la mort du roi Henri II, c'est une commande à Germain Pillon, et on demande à Germain Pillon de réaliser une sculpture des trois grâces, et ces trois grâces vont supporter l'urne contenant le cœur d'Henri II. Cette sculpture en marbre est aujourd'hui à Paris, au musée du Louvre, mais elle a tellement été appréciée qu'elle a été copiée par Germain Pillon lui-même. Il y a eu d'autres épreuves en marbre qui ont été diffusées. Déjà, on est sur un multiple, on n'est pas sur des faux, ce qu'on va parfois croire être des faux. Donc là, il s'agit d'un plâtre, un plâtre ancien, réalisé par l'école du Louvre. Et ça, dans tous les musées à l'époque, vous avez le tireur d'épines, c'est les deux grandes sculptures qu'on va trouver, et les trois grâces. Il y a aussi, bien sûr, des sculptures comme ce buste de Marie-Antoinette qu'on retrouve, donc toujours des sculptures, des copies. Et si vous regardez dans la partie basse du socle, vous avez ici la marque de l'atelier des moulages du Louvre. Voilà une petite représentation de cet atelier des moulages du Louvre, avec des œuvres que vous avez sûrement peut-être vues dans d'autres lieux. Il faut savoir qu'au lycée Théophile Gautier de Tarbes, il existe aussi un certain nombre de ces plâtres. Il fallait montrer aux élèves, il fallait montrer aux élèves ce qu'était l'art antique. Ils n'avaient pas les tablettes qu'ils ont aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'ils regardent l'art antique sur leurs tablettes, mais il fallait avoir donc des exemplaires pour pouvoir les éduquer, les former et les élever. Voilà, ici nous sommes dans le musée de la Sorbonne. Le musée de la Sorbonne, vous voyez, qui est envahi par tous ces marbres, ces plâtres qui sont des copies d'après l'antique. Et ils avaient pour but aussi de pouvoir être déplacés dans les ateliers pour servir aux étudiants. Alors à la Sorbonne, voilà encore une autre salle de la Sorbonne. Une autre encore, elles sont assez anciennes. Là on est en 1897. Toujours la Sorbonne. Il y a un moment, si vous regardez bien ici, vous avez, c'est un morceau du Parthénon. Voilà, on le voit mieux ici. Toujours à la Sorbonne. Et nous allons revenir après. Donc la Sorbonne, ensuite, tous les marbres, tous ces plâtres, il y a eu une période très difficile, puisque les plâtres vont disparaître des musées, les plâtres vont disparaître des écoles d'art. Ils sont aujourd'hui tous rassemblés depuis 2001 au musée des moulages qui se trouve dans les écuries du château de Versailles. Tout a été rassemblé là. Mais je vous en parlerai un peu plus. Voilà. Et il y a aussi, parmi ces collections, il y a aussi des sculptures et des reproductions en marbre. Ici, vous avez la représentation de l'Apollon Soroctone. L'Apollon Soroctone qui est une sculpture de Praxitèle, une sculpture du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et cet Apollon de Praxitèle a une énorme influence. Et ici, vous avez un exemplaire qui a été exécuté par Frémerie à la demande de l'Apollon Soroctone et qui se trouvait dans les collections du Palais du Louvre. C'est un dépôt de l'État au musée Massé. Cet Apollon Soroctone a été copié de multiples reprises. À Tarbes, il a longtemps été identifié comme un Apollon de Praxitèle puisque le premier Apollon, c'est Praxitèle, un sculpteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, l'Apollon de Praxitèle, le Soroctone, qui se trouve au musée du Louvre mais qui serait peut-être une copie ancienne. Peut-être une copie de l'époque grecque ou de l'époque romaine puisque vous savez que les Romains ont également copié les Grecs. Alors on n'en sait pas puisque on a découvert récemment au musée de Baltimore une sculpture en bronze qui serait la sculpture originale de l'Apollon Soroctone de Praxitèle. Et en 2007, le musée du Louvre a fait une grande exposition autour de l'Apollon de Praxitèle en présentant toutes les copies, enfin toutes les épreuves, toutes les versions de cet Apollon. Donc l'Apollon de Tarbes est également allé au Louvre pour cette exposition. Mais le gouvernement, le ministère de la Culture grecque a demandé au gouvernement français de ne pas emprunter celui de Baltimore parce qu'il aurait été volé en Grèce. Donc voilà, il ne voulait pas que le gouvernement français cautionne ce vol. Mais il est au musée de Baltimore. C'est un Apollon en bronze. Voilà un autre. Il est au Vatican, celui-ci. Alors là, dans ses représentations, Apollon est représenté jeune. Alors, c'est des faux, c'est des copies. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça qu'on est toujours sur cette démarche. On est face à des œuvres d'art quand même. Là, c'est l'Apollon soroctone du Capitole. Et là, maintenant, l'Apollon soroctone, ça veut dire tueur de lézard. Vous avez ce lézard qui grimpe le long de l'arbre. Et là, celui-ci, c'est une épreuve en résine. Vous pouvez l'acheter. Les ateliers du Louvre le proposent dans leur boutique. Vous pouvez l'acheter pour le mettre dans votre jardin, si vous le souhaitez. Il est en résine. On continue, aujourd'hui encore, ces copies. Et on continue les copies, je vous dis, depuis... Là, on parlait de l'époque de Louis XIV, qui a demandé énormément de copies identiques, à la fois en plâtre et en marbre. Et ici, vous avez une vue d'un atelier à Pietrasanta. Pietrasanta est une petite ville à côté de Carare, à 10 km de Carare, en Italie. Pietrasanta, c'est la pierre sainte. Et depuis l'Antiquité, Pietrasanta a des ateliers de sculpteurs. Carare, c'est l'extraction du marbre blanc. 10 km en bas, au bord de la mer, c'est Pietrasanta. Si vous y allez, il y a des ateliers partout de sculpteurs. Il y a également le grand fond d'œuvre, Mariani, qui se trouve à Pietrasanta. Et vous pouvez aller dans les ateliers, les visiter. Vous avez comme ça, ce qu'on appelle des paradis, avec des épreuves en plâtre de toutes les sculptures que chaque atelier produit. J'ai aussi, à l'occasion d'une visite à Pietrasanta, j'ai vu aussi, la copie, on était en train de refaire dans un atelier, à l'extérieur, le David de Michel-Ange. Vous le connaissez peut-être, il est énorme, il est très grand. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes outils, ils ont des petits marteaux-piqueurs, mais on continue, et ce David de Michel-Ange, il devait partir au Japon. Donc, depuis que Michel-Ange a fait son David à Pietrasanta, on continue à faire des copies de ce David. Pietrasanta est un livre extraordinaire pour ça, et je vous conseille une petite visite. Une autre œuvre comme ça, qui est aussi très emblématique, il s'agit de cette Victoire ailée de Brescia. Cette Victoire ailée de Brescia est une copie d'une Aphrodite qui a été trouvée dans le sud de l'Italie, et également d'une Aphrodite de Corinthe. On a, comme ça, c'est une Aphrodite, sauf qu'Aphrodite n'a pas les ailes. Une Victoire ailée a les ailes. Mais c'est une copie quasiment conforme de l'Aphrodite de Corinthe. Cette Victoire ailée de Brescia a été découverte en 1826 à Brescia, donc dans le nord de l'Italie. Elle a été découverte en bronze, en plusieurs morceaux. Les ailes ont été découvertes un petit peu plus tard, et donc elles ont été reconstituées. En 1859, Napoléon III, pour commémorer les batailles de Solferino et de Magenta, qui ont permis l'unification de l'Italie, Napoléon III a demandé à avoir une copie en plâtre de la Victoire de Brescia. Et il a fait pour l'offrir justement à Brescia, et que Brescia puisse exposer également une œuvre complète et intègre. Et là, pour remercier le gouvernement français, pour remercier Napoléon III, Brescia, en 1860, a renvoyé une copie à la France qui se trouve aujourd'hui dans ce musée de Versailles des moulages. Musée des moulages. Et là, elle est présentée à Brescia, elle est présentée à Brescia avec les deux vases que vous voyez, ici et là, deux vases offerts par Napoléon III, toujours pour commémorer ces batailles de Magenta et de Solferino, ce sont des vases de Sèvres, avec d'un côté la figure de Napoléon III, et de l'autre, de l'impératrice. Revenons maintenant à ce musée de Massé de Tables, qui est aussi un musée particulièrement intéressant. Nous avons l'étage, vous avez vu l'étage tout à l'heure, c'était l'étage des peintures, et nous avons également cet étage, le rez-de-chaussée était réservé à la sculpture. Donc, dans la salle Est, vous avez des sculptures surtout, vous avez Moïse, vous avez surtout des copies d'œuvres anciennes, surtout des copies du Louvre, et dans l'autre salle, vous avez des œuvres en plâtre qui n'ont rien à voir avec des copies. Quand je suis arrivée au musée Massé de Tarbes, je n'ai pas retrouvé une seule de ces œuvres. Je ne sais pas. On a cherché, ce n'était pas à Tarbes. Donc, on a un peu, je vous dis, on est joué les Sherlock Holmes, avec ma collaboratrice qui était Sylvie Gaillard. On a énormément cherché dans les archives pour s'apercevoir qu'en 1952, un jeune conservateur arrive, Marcel Boulin. Marcel Boulin est dans, je dirais, ce qui va se passer dans tous les musées à l'époque. En 1947, un conservateur du Louvre demande, écrit un article, qui va être largement diffusé auprès des conservateurs, dans lequel il demande qu'on débarrasse le musée de toutes ces plâtres qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont que du matériel, de seconde zone, bon pour la casse. Marcel Boulin arrive en 1952. Il est dans ce qu'on apprend, qu'il faut débarrasser les musées des plâtres. Donc, les plâtres vont commencer à disparaître de tous les musées. En 68, ça va être le grand massacre dans tous les musées. En Normandie, j'ai eu cette chance que ce musée n'avait pas été touché et tous les plâtres étaient là. Mais quand j'ai commencé à faire ma recherche sur la sculpture du XIXe en Normandie, je me suis rendu compte que dans les autres musées, les plâtres avaient disparu. Et souvent, on me disait, oui, ce sont les bombardements. Ils ont disparu sous les bombardements. Les autres œuvres étaient là et les plâtres avaient disparu. Très, très étrange. Donc, à Tarbes, même chose, les plâtres ont disparu. Et donc, en cherchant, on a fini par en retrouver un très grand nombre. Marcel Boulin ne les a pas cassés, mais Marcel Boulin les a dispatchés. On en a retrouvés à l'hôpital de l'Anne-Meusan. On en a retrouvés à Castelno-Magnouac. On en a retrouvés un peu partout. C'est-à-dire qu'il les a déposés dans différents lieux pour décorer. Puisque, voilà, on décore le plâtre. Ce n'est pas pour les conservateurs. Le plâtre n'est que décoratif. Puisqu'on va dire, en 87, encore, en 87, moi, je suis arrivée le 1er avril 1982 à Bernay. Et en 87, on dit encore que c'est que, un conservateur dit, ce n'est que des objets pédagogiques. C'est bon pour amuser les enfants. Eh bien, moi, si les enfants s'amusent dans les musées, ça me va bien. Donc, voilà. Donc, il faut se débarrasser de tous ces plâtres. On en a retrouvé un très grand nombre. J'avoue, j'étais très contente. Un très, très grand nombre de ces plâtres, on a pu les ramener. Celui-ci, que vous avez là, était à Castelno-Magnouac. Celui-ci, on l'a retrouvé à la mairie de Tarbes. Celui-ci, on l'a retrouvé à l'Anne-Meusan. Il a été restauré. C'est une très, très belle œuvre de Desca. C'est un vautour très beau vautour sur un Isard qui est en train d'attaquer un Isard. Très, très belle œuvre. À Bernay, je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait ces plâtres. Je vous ai parlé de Desca. ici, il s'agit d'une œuvre de Miseré, le poison des Borgia. Ici, il s'agit d'un jeune martyr de Décorchemont, qui est aussi un sculpteur, Miseré est un sculpteur de l'heure de Normandie, comme Décorchemont. Ici, nous avons la sculpture de Fagel. Très belle sculpture en plâtre. Ici, une très belle œuvre prométhée, prométhée de Zacharias Trucq. Zacharias Trucq qui était à la fois critique d'art et qui était sculpteur et Zacharias Truc qui s'est représenté. C'est son visage qui est là. C'est une œuvre qui fait 3,10 mètres de haut. Ces œuvres, on a eu beaucoup de chance, donc elles n'ont pas, elles sont restées dans le musée, elles n'ont pas été abîmées. C'est vraiment une chance inouïe. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on va confondre ce qui est la copie récente d'ateliers du Louvre, l'atelier des plâtres, avec des œuvres qui sont de véritables œuvres, enfin, d'artistes comme ces artistes dont je vous ai cités, d'Esca, Misrae, d'Écorchemont, Astruc. Ces œuvres, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'un artiste au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la statue au Mani, on a multiplié les sculptures, que ce soit les plâtres mais les œuvres aussi originales, les artistes travaillent énormément et l'artiste ne fait jamais de taille directe, il ne va jamais directement tailler le marbre, il passe par différentes phases, le dessin, ensuite, il va modeler une petite terre cuite en terre pour voir ce qu'il veut et ensuite, il va passer à la réalisation en plâtre de l'œuvre qu'il veut finaliser. Et quand vous regardez de près ces grands plâtres, vous avez encore les traces de doigts des artistes dans le plâtre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ce sont des œuvres originales, ce ne sont pas des moulages. Parfois, si l'artiste n'était pas tout à fait d'accord sur un bras, il peut remouler, refaire un moule du bras qu'il a fait, lui redonner une autre position. Mais c'est son œuvre originale. Ces œuvres en plâtre vont être présentées dans les salons, au salon à Paris, des artistes, sculpteurs et peintres, une fois par an. Il y a de grandes expositions qui se tiennent dans le salon carré du Louvre où les collectivités, les mairies peuvent venir choisir des œuvres où l'État vient choisir des œuvres et où l'État vient aussi commander des œuvres pour décorer les jardins, pour décorer aussi les ambassades. Voilà. Mais les œuvres vont passer ensuite à des praticiens. Ce sont des praticiens qui vont tailler en marbre ou vont être confiés à des fondeurs pour avoir des épreuves en bronze. Et donc, ce grand tableau, cette grande œuvre de Zacharie Astruc, elle se trouve dans un jardin comme vous voyez ici où elle a été, puisqu'elle a été commandée par l'État, et très abîmée puisqu'elle est en extérieur. Et vous voyez qu'à partir du moment où on conserve le plâtre, on a l'œuvre originale en plâtre qui est en bon état alors qu'à l'extérieur les œuvres vont se détériorer. Alors, cette tabernée, celle-ci toujours, il s'agit de l'esbie, de l'évêque. Je voulais vous la montrer parce qu'elle a eu une petite histoire. Elle a été commandée, le plâtre a été présenté au salon et elle a été commandée par l'État pour le jardin des Tuileries à Paris. Elle est restée cinq jours. Elle a fait scandale. il s'agit de l'esbie. Elle a fait vraiment scandale et devant les émeutes provoquées par la présentation de cette sculpture, l'État français l'a reléguée dans un petit musée en province en disant là-bas, elle va se faire oublier. Et vous voyez, là, il y a des plâtres. On va en parler après. Nous allons passer donc ces plâtres, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a un plâtre. Donc, dans ce musée à Bernay, il y avait également énormément de plâtres, de bas-reliefs égyptiens, mésopotamiens. Là, vous avez, c'est une épreuve, ce sont des photos que j'ai prises à la bibliothèque de Tarbes. Ils possèdent un livre publié à l'époque par l'Autin de Laval dont nous allons parler qui s'appelle Voyage dans la péninsule arabique du Sinaï. et cet ouvrage qui est un très grand ouvrage est à la bibliothèque de Tarbes, je l'ai retrouvé. Donc, il y a énormément de plâtres. J'en avais inventorié 80. 80 plâtres de bas-reliefs égyptiens, mésopotamiens. Tous identifiés puisque l'Autin de Laval avait en haut sur les... Il écrivait l'origine, la date. On est dans les années 1830, 1840 maximum. L'Autin de Laval est un personnage assez curieux, très dans l'idée d'un personnage du XIXe siècle, un touche-à-tout. Il est normand, il est né dans une petite ville dans le Calvados qui s'appelle Orbeck. Et il va découvrir un jour, il fait un grand voyage, il prend le Danube, il part, au XIXe siècle, c'est les voyages, c'est l'aventure qui intéresse, et lui va faire un grand voyage, il va prendre le Danube, il va descendre le Danube, il va aller jusque dans le Bosphore, et là, l'appel de l'Orient. Il revient à Paris et il n'a de cesse que, enfin son voyage c'est rocambolesque ce qu'il raconte, et il n'a de cesse que de préparer une mission. Il veut partir à la recherche qu'on cherchait tous à l'époque de Ninive, la vraie Ninive, la grande Ninive, le berceau de la civilisation, tous les archéologues de l'époque cherchaient Ninive. Lui aussi, il veut trouver Ninive. Donc, il va réunir tous les fonds qu'il peut, mais il va se financer ce voyage, il va partir en Mésopotamie, et là, il découvre des temples, il découvre plein de choses, il découvre aussi avec horreur, vraiment avec horreur, que les, tous les archéologues qui sont là, pillent l'Egypte, pillent le Sinaï, tous les temples sont pillés. Vous avez à Berlin, au musée de Berlin, vous avez la porte d'Ishtar, du temple d'Ishtar. Vous avez des temples entiers à Londres qui sont rapportés d'Egypte et l'Otan de Laval est le premier en 1830 à dire stop, arrêtez le massacre. Il écrit au ministre de l'Intérieur et des cultes à l'époque, il dit donnez-moi les moyens, il faut arrêter, il faut qu'on puisse rapporter en Europe des copies de tous ces monuments pour que nos chercheurs, nos savants puissent les étudier. Il n'a pas eu de financement mais il va mettre au point, lui, un procédé de moulage. Ce procédé de moulage, il explique, ça se trouve, ça s'appelle la lotinoplastie. La lotinoplastie va être à la suite, à l'origine de l'invention du flanc en imprimerie. Le flanc, c'est cette technique rotative qui va permettre le développement de la presse. Donc ça, c'était vraiment important, cette lotinoplastie. Et alors, il raconte, c'est aussi très rocambolesque la façon dont il raconte comment, avec de la colle qu'il trouve sur place, avec du lait de chèvre, avec du papier, il fait une pâte à papier comme ça, qu'il applique sur les bas-reliefs. Donc c'est quelque chose de très fin, il applique sur les bas-reliefs, il laisse sécher, comme il y a du soleil, il fait très sec, ça sèche bien et ça lui permet de faire énormément de moulages. Mais, catastrophe, un jour, sa caravane, transportant plusieurs caisses avec des dizaines de moulages, la caravane est attaquée dans le désert et les caisses sont brûlées. Alors là, il est catastrophé, mais en ouvrant les caisses, miracle, les plâtres, les moules se sont durcis avec la chaleur. Donc, il se rend compte qu'en fait, avec ce procédé, il va pouvoir rapporter des centaines de moulages de bas-reliefs égyptiens et mésopotamiens. Ce qu'il fait est, en 1850, le Louvre lui consacre deux salles et lui achète 800 de ses moulages. Une grande partie a disparu aujourd'hui. Ses moulages, c'est une période importante puisque, à la fin du XIXe siècle, la Grèce en particulier et toutes ces zones qui étaient pillées par les archéologues vont mettre le hola sur le pillage en disant stop. Ils ont créé des ministères de la culture et ils ont interdit l'exportation de leur patrimoine. Et à partir de la fin du XIXe siècle, on va utiliser ce procédé pour pouvoir rapporter dans les musées et les musées vont se développer avec énormément de plâtre, de sculptures, de temples entiers également. Voilà, donc là on est en Perse. C'est un prêtre assyrien. Voilà. Et un élément important, une étape très importante, l'autin de Laval va arriver à Wadi Magara. Wadi Magara c'est dans le Sinaï. Wadi Magara ce sont des mines de cuivre qui sont exploitées depuis la plus haute antiquité. Et à Wadi Magara ces mines sont couvertes de bas-reliefs égyptiens. L'autin de Laval va en prendre les empreintes, il va rapporter vous voyez là c'est une empreinte de Wadi Magara c'est le relief de Sauré. Le relief de Sauré qui est un relief très très important puisqu'on sait que les égyptiens ont conquis le Sinaï mais on n'avait pas de traces écrites vraiment racontant cette histoire de la conquête du Sinaï par les égyptiens. En fait ces traces étaient à Wadi Magara. Le relief de Sauré en est un témoignage. le problème c'est qu'après le passage de l'autin de Laval les anglais sont venus fouiller et les anglais ont une méthode de fouille radicale. Ils mettent de la dynamite et ils fouillent après. Donc tout tout ce que l'autin de Laval a pu relever tout voilà encore ces reliefs tout ce que l'autin de Laval a pu relever tout a disparu de Wadi Magara. Il ne reste plus rien. Donc cette histoire du Sinaï qui est raconté dans ce relief de Sauré c'est le seul témoignage que nous ayons aujourd'hui. La copie la reproduction va devenir une oeuvre majeure dans ces cas-là. Les seuls témoins de ce qui existait. À Bernay il y avait un petit peu pour l'anecdote une autre mais quand même c'est intéressant c'est une copie du trésor de Bertouville. Bertouville est un site archéologique important où au XIXe siècle on a trouvé le plus important trésor d'argenterie. 96 pièces d'argenterie de très belles pièces très grosses pièces en argent massif et en vermeil et ces pièces avaient été enfouies à une époque et découvertes en 1830 par un paysan. L'ensemble de la collection a été acheté par la bibliothèque nationale en 1832 et quand les normands se sont rendus compte qu'ils avaient été pillés il y a eu une levée de boucliers et en fait ils voulaient récupérer ils veulent toujours régulièrement ça revient la récupération de ce trésor et en fait la bibliothèque nationale a fait faire une copie des dix plus belles pièces vous en avez quatre ici qui ont été mises au musée de Bernay mais c'est la ville de Bernay qui les a payées quand même. Là on parlait beaucoup de sculpture on parlait d'archéologie on n'a pas beaucoup parlé de peinture et je voudrais revenir sur la peinture avec cette très belle vierge dite de Gossahert la vierge au voile c'est celle du musée de Tarbes musée Massé très très belle épreuve donc Gossahert dit Mabuse et ce peintre a eu un très très grand renom cette vierge a été très appréciée alors à Tarbes s'agit-il d'une épreuve d'atelier s'agit-il d'une épreuve de l'oeuvre originale de Gossahert peut-être pas c'est d'après Gossahert mais ça peut être une copie d'atelier d'un de ses élèves ça peut être c'est une copie ancienne en tout cas c'est une oeuvre ancienne de très belle facture et j'avais fait des recherches autour de cette de cette vierge j'ai trouvé dix exemplaires dans le monde de cette vierge de Gossahert voilà vous en avez une ici celle-ci est en Angleterre celle-ci est à Valenciennes au musée de Valenciennes une autre qui se trouve je ne sais plus dans quel musée en Virginie je crois et voilà la vierge qui serait l'original de la vierge de Gossahert cette vierge au voile avec cet enfant qui joue avec le voile de la vierge là on est on ne peut pas parler de faux on ne peut pas parler de copie on est à chaque fois devant des oeuvres qui sont quasiment des oeuvres originales de très très grande qualité alors dans les musées on peut les identifier vous avez les cartels les cartels qui vous disent d'après ou atelier de qui donnent quand même une indication une autre Aménine encore une autre Amaubeuch je suis désolée la photo n'est pas très grande encore une autre et je voulais revenir aussi sur cette vierge cette icône cette icône et sur la vierge de Constantinople qui a eu une histoire aussi assez incroyable au 4ème siècle il y a eu une vierge qui a été faite à Constantinople qui était présentée dans l'église Sainte-Sophie et cette vierge a eu c'était la première vierge qui avait un rapport charnel avec l'enfant vous voyez l'enfant est contre la mère comme on a vu la vierge de Gossahert tout à l'heure c'est une relation complètement charnelle avec la vierge et jusqu'à cette date-là en fait les vierges étaient toujours présentées avec une distance la vierge est mortelle l'enfant c'est Dieu donc elle ne peut pas avoir de relation avec l'enfant donc il y avait toujours une distance ce qu'on retrouve dans les vierges nordiques souvent encore et c'est la première fois qu'une vierge a cette relation charnelle avec l'enfant cette vierge a eu une très grosse influence dans tout le bassin méditerranéen tout le bassin méditerranéen elle a été copiée surtout dans la partie orientale elle a été copiée recopiée c'est pas l'oeuvre originale l'oeuvre originale a brûlé lors d'un incendie de Constantinople au 6e, 7e siècle elle a brûlé elle a totalement disparu mais elle a été tellement copiée qu'aujourd'hui encore on la trouve dans des icônes des reproductions que vous pouvez trouver de cette vierge de Constantinople elle a une particularité dans ces icônes et dans cette c'est une vierge en fait sa reproduction pour on dit qu'elle a autant de pouvoir que l'oeuvre originale chaque reproduction a le même pouvoir que l'oeuvre originale qui a disparu qui a totalement disparu donc on connaît cette vierge de Constantinople par toutes ces reproductions qu'il y a eu depuis le 4e siècle alors à Tarbes je vous ai dit on a les musées ont eu énormément de copies en énormément de copies en en plâtre ou en marbre et il y a eu un conservateur à Tarbes qui lui a fait un constat a fait un constat que le musée n'était pas assez riche en peinture c'est Raymond Lagarigue Raymond Lagarigue était peintre aussi et Raymond Lagarigue je dirais a fait son musée imaginaire mais il a essayé de reproduire toutes les oeuvres qu'il pensait être importantes et à figurer dans un musée voilà ici il s'agit il s'agit du Titien la présentation de la Vierge au temple elle est ici la Vierge est ici ses parents sont en bas Anne et Joachim sont en bas elle va être accueillie par les prêtres du temple c'est un passage de la vie de la Vierge qu'on retrouve dans Saint Luc Joachim et Anne ne pouvaient pas avoir d'enfant ils se sont retirés chacun dans le désert ils ont demandé à Dieu de leur permettre d'avoir un enfant et ils ont dit que le premier enfant qui naîtrait il l'offrirait au temple donc c'est le jour où Marie quand ils reviennent du désert c'est aussi des grandes reproductions vous avez peut-être vu c'est la rencontre à la porte dorée on voit Anne et Joachim donc Marie a 3-4 ans là et elle va être offerte au temple selon le vœu fait par Anne et Joachim ici Vendique le Christ mort vous voyez c'est en très mauvais état ce sont des œuvres qui ont été conservées dans pas très bonnes conditions pendant très longtemps des œuvres qui sont rentrées en 1870 quand même une autre œuvre importante c'est de Raphaël la Vierge au Poisson enfin la Sainte Famille de Raphaël qui se trouve au musée des offices à Florence qui est représentée ici donc ça fait partie mais Lagarig a donné beaucoup d'autres œuvres je ne vous ai montré que quelques-unes de ses œuvres mais il a vraiment créé un musée avec les œuvres qu'il pensait fondamentales pour être présentées à Tarbes la déposition de la croix de Ribeira et maintenant nous allons passer à l'histoire plus contemporaine justement de la peinture vous avez sans doute entendu parler de cette copie de cette œuvre de Caravage découverte récemment dans un dans un grenier à Toulouse et le commissaire de Toulouse a un peu alerté donc cette œuvre elle est aujourd'hui dans un musée new-yorkais elle a été achetée par un musée new-yorkais mais elle va me donner l'occasion de vous parler justement de ce laboratoire d'analyse de la direction des musées de France qui est le plus performant laboratoire qui existe qu'on appelle le C2RMF il est sous le Louvre il y a à la disposition des chercheurs un microscope à projection de neutrons donc c'est un microscope qui permet de rentrer au cœur de la matière ça fait partie de nos formations de conservateurs on l'a vu fonctionner ce microscope quand on va étudier un tableau avant sa restauration déjà on veut étudier un tableau il va passer par ce laboratoire d'analyse des musées de France la première chose qui va être faite c'est des photos en lumière directe en lumière rasante en infrarouge et au rayon X rayon X qui va permettre de voir la toile ensuite avec tous ces éléments on va choisir un emplacement parce que tous ces éléments vont nous permettre de déterminer s'il y a eu des restaurations de repérer les restaurations et si on fait un prélèvement sur une restauration la recherche va être différente c'est une analyse qu'on fait déjà première étape deuxième étape on choisit l'endroit où on va faire un prélèvement donc on fait un prélèvement ils font un prélèvement microscopique vous ne le voyez déjà pas à l'œil nu c'est à peine grand comme une pellicule de cheveux même plus petit c'est minuscule on ne le voit pas ce morceau de peinture ce morceau ce fragment est coulé dans de la résine il est ensuite coupé en tranches de saucisson et il est mis dans ce une tranche est mise dans ce microscope à projection de neutrons le neutron va pénétrer au cœur de la matière est-ce que vous ne voyez même pas l'œil nu vous l'avez sur un écran grand écran vous l'avez en grand écran avec plein d'éléments et là vous interrogez avec la souris vous interrogez qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça quand c'est une œuvre ancienne on voit bien sur les œuvres anciennes les artistes écrasaient les pigments donc les pigments sont tous de formats différents quand c'est une œuvre récente les pigments sont tous du même format c'est assez impressionnant et là vous pouvez encore interroger ça qu'est-ce que c'est il vous donne une relation il vous donne une composition chimique c'est ce que j'ai souvent j'ai souvent dit aux enfants aux étudiants qui venaient qu'est-ce qui est important comme matière j'ai dit toutes toutes les matières sont importantes la chimie les maths la chimie la physique tout est important parce que apprendre à lire je vais dire une formule chimique c'est important quand on est par exemple en présence d'oxyde de plomb dans une peinture on peut supposer que c'est une peinture ancienne le plomb a été interdit au début du XXe siècle l'oxyde de plomb la peinture au plomb a été interdite au début du XXe siècle quand on a de l'oxyde de zinc on sait que c'est une peinture plus récente voilà donc c'est tous ces éléments qui vont nous permettre de déterminer ce qu'est si l'oeuvre est ancienne ou pas et de déterminer de savoir s'il y a faussaire ou s'il n'y a pas s'il n'y a pas faux c'est-à-dire il n'y a pas volonté de tromper surtout et donc cette oeuvre de Caravage est passée par ce laboratoire d'analyse je n'ai pas vu le rapport je ne pense pas qu'il était diffusé mais le Louvre qui au départ était intéressé par ce tableau était prêt à l'acheter à la suite du laboratoire d'analyse s'est récusé et c'est un musée américain qui l'a acheté je pense que le rapport a dû quand même être importante pour que le Louvre ne se fasse pas acquéreur de cette oeuvre voilà j'en dirai pas plus j'en sais pas plus je ne sais pas mais moi quand j'ai entendu et j'ai suivi toute cette affaire je me suis dit mais pourquoi le Louvre n'achète pas en sachant que c'est passé par le laboratoire ils ont les éléments pour déterminer si c'est une oeuvre ancienne mais c'est possible que ce soit une copie très ancienne c'est aussi possible voilà l'oeuvre de Caravage Judith et Holoferne cette oeuvre qui est très très connue qui est très connue voyez la différence bon Judith est toujours en train de trancher la tête d'Holoferne et la personne qui est ici va se trouver là beaucoup plus ridée mais il est fort possible que ce soit un élève de Caravage ou de l'atelier de Caravage ça c'est que si le Louvre publie son rapport qu'on pourra le dire mais je reste une autre oeuvre dont vous avez sûrement entendu parler c'est le Salvatore Mundi Vinci ou pas Vinci ? c'est une oeuvre qui a été découverte aux Etats-Unis qui a été restaurée par une restauratrice à New York et cette restauratrice a dit c'est un Léonard de Vinci c'est une oeuvre originale elle a été présentée donc à Londres et à Londres dans un musée et en général quand un musée expose une oeuvre c'est une façon d'authentifier pour le public au moins c'est d'authentifier l'oeuvre elle est aussi passée par le laboratoire d'analyse et cette oeuvre je voudrais pas je vais reprendre les notes parce qu'elle a été achetée elle a été achetée d'abord par un par un américain ensuite elle a été achetée par un émir d'Abu Dhabi et cette oeuvre elle a fait l'objet d'un rapport de ce laboratoire d'analyse des musées de France cette oeuvre l'état français n'a rien dit elle a été achetée je ne sais plus je ne sais pas si ça a 600 millions d'euros ou quelque chose comme ça voilà donc oeuvre Vinci ou pas Vinci là-haut non plus on ne le sait pas et autre oeuvre importante qui a été aussi l'objet au tout début quand j'étais en formation de conservateur donc dans ce laboratoire d'analyse des musées de France donc là il s'agit d'un faussaire et d'un très très grand faussaire ce faussaire avec une oeuvre de Modigliani et ça a été un des premiers exemples qu'on nous ait montré en tant que conservateur en formation c'est Modigliani il y avait une très grande exposition à Paris Modigliani et quand les oeuvres arrivent de l'étranger le laboratoire d'analyse des musées de France se plonge justement dans ces oeuvres qu'ils ne connaissent pas pour en faire une bibliothèque pour en faire avoir un centre de recherche et d'information donc l'oeuvre de Modigliani a été parfaitement étudiée on sait exactement comment peigner Modigliani Modigliani vous avez ces grands visages voyez cette femme le visage ovale vous avez l'impression qu'il trace un trait noir pour ce visage et Modigliani ne trace pas de trait noir quand on analyse ce tableau et quand on le voit en tranche vous avez je vais vous symboliser ça ça veut dire qu'il peint d'un côté il peint de l'autre mais il laisse un creux qui n'est pas visible à l'oeil nu et ce creux en fait c'est l'ombre qu'on croit être un trait ou parfois la poussière accumulée dans le trait Modigliani ne peint jamais ne fait jamais un trait de crayon ne peint jamais le contour comme ça il est toujours en creux donc ils ont eu l'occasion pour cette grande exposition à Paris d'avoir ce tableau qui arrivait de New York et ils se sont rendus compte que ce tableau de New York avait un trait c'est le seul tableau un trait pour dessiner le visage et donc ils ont le laboratoire d'analyse des musées de France a envoyé à ce musée de New York le compte-rendu le rapport de leur étude et le musée de New York qui a dit non c'est un Modigliani et donc il est toujours présenté comme un Modigliani donc vous voyez c'est une très belle oeuvre et pour attraper un peu mon propos le 17 mars de cette année a été présenté au Sénat une loi pénalisant les faux les faussaires les faux mais quand on est dans un musée et si je dis que c'est une vierge qui est peut-être de l'atelier de Gossahert je m'avance est-ce que en disant ça je suis faussaire est-ce que j'essaie de tromper je vais dire à un moment donné en tant que conservateur voilà l'état de ma recherche voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui mais peut-être que demain dans 10 ans on aura d'autres informations parce que la recherche aura avancé alors ce qui est un peu gênant dans cette loi c'est qu'elle parle d'authenticité d'une oeuvre mais tout ce que je vous ai montré qu'est-ce qu'une oeuvre authentique authentique par rapport à quoi et là je voulais terminer un peu vers la fin de mon intervention avec ce tableau la place de la copie l'hermione de Christophe Colomb on a reconstruit l'hermione de Christophe Colomb pourquoi ? avec les mêmes outils avec les mêmes matériaux avec les mêmes plans on a aussi au Japon un musée qui a reproduit complètement vous voyez vous êtes dans le musée au Japon cette oeuvre de la chapelle des Scrovegni à Padoue la chapelle des Scrovegni qui a été décorée par Giotto et donc ce musée a complètement reproduit totalement la chapelle des Scrovegni de Padoue c'est un musée de la copie qui se trouve au Japon et cette oeuvre remarquable que vous connaissez sûrement les noces de Kana les noces de Kana qui ont été enlevées de San Giorgio Maggiore de Venise à la demande de Napoléon au moment des guerres d'Italie et ce tableau se trouve au Louvre c'est une oeuvre immense de Véronèse une oeuvre remarquable magnifique et depuis comme le trésor de Bertouville Venise réclame les noces de Kana Venise veut que les noces de Kana reviennent à San Giorgio Maggiore et l'état français refuse je vous ai dit les collections sont inaliénables imprescriptibles elles ne peuvent plus quitter les musées mais quand même la technologie est dans les noces de Kana ont retrouvé leur place à San Giorgio Maggiore je suis désolée la photo n'est pas excellente mais c'est une copie très très fidèle des noces de Kana elle a été réalisée pendant deux ans par une entreprise qui travaille dans le numérique qui a photographié des petits morceaux en très haute définition donc ils avaient l'autorisation de rentrer au Louvre d'installer un échafaudage mais de nuit donc quand les derniers visiteurs étaient partis ils arrivaient ils installaient leur échafaudage et pendant toute la nuit ils pouvaient photographier mais des petits morceaux des noces de Kana en très haute définition et mis bout à bout ces petits morceaux de photos ont fait ont fait une épreuve en très haute définition qui a été confiée à une imprimante 3D qui a reproduit ces noces de Kana sur toile et vous avez les traces de peinture également reproduites des noces de Kana et les Italiens sont très contents puisque les noces de Kana ont retrouvé leur place à Venise à San Giorgio Major avec quand même l'oeuvre originale qui quand même les musées conservent dans de très bonnes conditions donc ces noces de Kana vont être conservées au Louvre on pourra continuer à les voir dans de très bonnes conditions et à San Giorgio l'oeuvre a retrouvé sa place voilà je trouve que c'est un bel exemple et je voulais terminer avec cette image de cette petite fille d'Edouard Bouba cette photo qui date de 1947 nous n'avons pas parlé de l'estampe nous n'avons pas parlé de la photographie mais quand je suis arrivée à Bernays en 82 on m'a dit également il y avait des collections d'estampes on m'a dit non non il faut virer tout ça il faut virer tout ça la gravure c'est bon pour les bibliothèques c'est de la documentation ce ne sont pas des oeuvres de musée donc ça ça a été une chose je les ai gardées j'ai gardé également les collections d'estampes on ne va pas revenir là-dessus et la photographie aussi a été longtemps rejetée des musées comme étant que du document que du document que de l'information et non pas des oeuvres d'art et c'est en 1947 cette photo d'Edouard Bouba qui a changé la position depuis cette photo on considère qu'il y a des photos qui peuvent être des oeuvres d'art voilà je vais terminer là-dessus je vous remercie de votre écoute si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigore à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université à l'université à l'université à l'université et de la fin